Il y a beaucoup de concurrence sur le web maintenant et on peut trouver le même service au même prix avec la même qualité de prestation hyper facilement. Ce qui va faire la différence, c'est comment on va traiter nos clients. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Dec, entrepreneur fondatrice de Lou Gage et consultante. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose deux choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voie du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fière aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Pour cette dernière discussion avant l'été, mais pas dernier épisode, je vous propose de rencontrer Dorian Baker. Dorian est entrepreneur et customer care éducateur. Elle accompagne les futurs freelances customer care et les entrepreneurs, notamment solopreneurs, vers la voie du customer care 5 étoiles. Ultra active sur les réseaux sociaux, elle a construit sa communauté avec bienveillance et écoute. Elle donne énormément de conseils et de contenus gratuits à sa communauté avant même d'entamer n'importe quel processus de formation. Cet épisode est parfait, évidemment, si vous êtes entrepreneur, mais aussi si vous voulez un coup de boost dans votre customer care. Vous allez avoir envie de vous y mettre. C'est moi qui vous le dis. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Dorian Baker. Bonjour Dorian, bonjour Marine. Bon, écoute, on avait déjà commencé à papoter. On était à la définition de qui tu es et donc tu es formatrice en customer care. Voilà, exactement. Et j'accompagne en fait deux cibles. J'accompagne les entrepreneurs, donc souvent solopreneurs ou en très, très petite équipe, à avoir un merveilleux customer care, donc une très belle expérience pour leurs clients. et je forme aussi des customer care managers freelance, donc pour des entreprises ou des entrepreneurs qui voudraient déléguer à des personnes qui ont toute la formation nécessaire pour prendre soin de leurs clients et de leur audience. Ok, et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça va faire trois ans maintenant que je suis entrepreneur. J'ai commencé à former les entrepreneurs du web, on va dire, il y a un petit peu plus d'un an et les customer care managers freelance, ça fait quelques mois. D'accord, ok, intéressant. Et alors, comment il évolue ce marché quand tu as commencé à te lancer ? Comment s'est perçu le customer care ? Moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'un point de vue des entrepreneurs et des solo entrepreneurs. Justement, moi, je me suis lancée sur ce marché parce que j'avais repéré un gros vide. Clairement, tous les contenus qu'on trouvait sur l'expérience client, la relation client, s'adressaient uniquement aux grandes entreprises. On n'avait pas de contenu qui était adapté pour les personnes qui étaient seules à tout gérer, à gérer un business, à tout faire tourner juste avec leur demain et leur cerveau unique. Et c'est ces personnes-là que moi, j'ai eu envie d'aider au départ quand je me suis lancée. Voilà, il y avait clairement un besoin. J'avais déjà une audience et déjà une communauté parce que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. Et donc, quand j'ai touché et que j'ai commencé à me positionner un peu en business, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient, mais Doriane, je n'avais pas idée que j'avais besoin de mettre en place des stratégies, des objectifs et des actions concrètes pour ma relation client et pour mon customer care. Donc, je ne sais pas si le marché a beaucoup évolué depuis. Puis, j'ai vu d'autres personnes, il y avait plein d'autres collègues qui étaient avant salariés dans l'univers de la relation client qui se sont lancés aussi à leur compte pour s'adresser aussi à cette cible des petits entrepreneurs et tant mieux parce qu'il manque pas mal de monde dans ce milieu-là. Donc, ça se démocratise de plus en plus. Je pense et j'espère en toute modestie que mes contenus ont aidé aussi à ça et que les contenus de tous mes autres collègues dans la relation client aident aussi à faire prendre conscience aux petits entrepreneurs que oui, ils peuvent offrir une merveilleuse expérience client, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir les moyens de grands groupes pour satisfaire leurs clients et leur audience et que même au contraire, je dirais qu'ils ont un certain avantage parce qu'il y a souvent beaucoup plus de proximité avec une personne qui est passionnée par son business, qui est toute seule à tout faire tourner et qui va parler avec ses clients, avec son audience elle-même. Au départ, la plupart ne délèguent pas. Ils ont le moyen de créer un lien extrêmement fort avec leur client idéal. Je suis tout à fait d'accord avec toi et l'ambition que tu portes et le message que tu adresses, je le trouve très important. Moi-même, quand j'ai lancé le podcast, j'en ai des amis qui sont solo entrepreneurs qui me disent « ouais, mais du coup, moi, à quel moment je suis concernée par ton podcast, par ce qui est raconté, etc. » et je trouve que c'est important qu'il y ait des personnes comme toi qui les accompagnent, donc bravo. Merci beaucoup. Et puis, pour être auditrice aussi du podcast Le Client, que j'aime beaucoup, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas transposer à une micro-entreprise quand on écoute des interviews de grands dirigeants qui ont parfois des centaines, voire des milliers de salariés qui travaillent avec eux, mais on peut beaucoup s'inspirer et essayer d'adapter à notre structure certaines idées, en fait. Je suis entièrement d'accord. Et c'est quoi concrètement leur pain point aux entrepreneurs ? Parce que du coup, il y a un des messages que tu délivres, c'est qu'ils vont y parvenir sans être dépassés par la tâche. Donc, je vois à peu près quel pourrait être le pain point, mais il y en a peut-être d'autres. Le plus gros, je dirais, c'est le fait qu'ils n'y pensent pas au départ. C'est-à-dire que quand ils se lancent, la relation client, pour eux, ce n'est pas une tâche à part de leur business. Ce n'est pas quelque chose à programmer, à prévoir dans leur planning et leur emploi du temps. Ce qui fait que quand ils commencent à être un petit peu connus, à avoir plein de questions, plein de messages sur ce qu'ils font, beaucoup de demandes de devis, en fait, ils se retrouvent surmenés et surchargés par leur customer care. Alors qu'au final, ça ne leur prend en vrai pas tant de temps que ça. C'est juste que comme ils ne l'avaient pas planifié, ils ne s'y attendaient pas et souvent, ils n'ont pas fait d'action, ils n'ont pas mis de choses en place pour bien gérer l'accueil, l'onboarding de leurs clients, etc. Souvent, ils se retrouvent surmenés par beaucoup de messages, parfois les mêmes messages qui reviennent souvent. Et c'est ça le plus gros point de douleur que je remarque avec les personnes que j'accompagne. C'est souvent, on me contacte quand il est déjà un peu trop tard. Les personnes, elles sont déjà surmenées, où il y a eu des points de friction avec des clients et ces personnes ne s'étaient jamais interrogées et ne s'étaient jamais dit « Ok, si telle ou telle chose se passe mal, si j'ai un client insatisfait, qu'est-ce que je mets en place ? Est-ce que j'ai un process de remboursement ? Est-ce que j'ai un process de satisfaction si jamais mon produit ne convient pas ? » Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut préparer en amont que ces personnes n'avaient pas anticipés. Et souvent, c'est ça le plus gros point de douleur, c'est un mélange entre le manque d'anticipation et la surcharge de travail et le manque de temps que ça représente pour eux par la suite. Et alors, à partir du moment où tu récupères le client, à cet instant-là, c'est quoi la première étape ? Tout remettre à plat. Vraiment tout remettre à plat, revoir toutes les bases, parce que la plupart du temps aussi, il y a de fausses croyances, surtout en France, sur le customer care et la relation client. Vas-y, vas-y, raconte-moi. La plus grosse fausse croyance, et ça, c'est toujours entretenu par certaines entreprises qui ont le monopole, c'est que le customer care, c'est que du service après-vente. C'est-à-dire que ça n'intervient que s'il y a un souci, que s'il y a un problème. Alors qu'à mon sens, le customer care, et pour l'avoir expérimenté avec des entreprises, surtout des entreprises anglophones, ça intervient bien avant. Parfois, ça intervient même, surtout avant même qu'il y ait eu un achat. C'est-à-dire que, vraiment, ma définition, c'est le customer care, ça commence dès le premier point de contact avec une personne, et c'est infini, en fait, ça ne finit jamais. Le customer care n'a pas de fin. C'est-à-dire que le but d'une entreprise, c'est de conserver un lien fort et sain le plus longtemps possible avec ses clients, pour les fidéliser, pour continuer à avoir de l'investissement de leur part dans notre entreprise. Donc voilà, on sait quand ça commence, mais le but, c'est que ça ne termine pas. Et la plupart du temps, on a cette croyance en France qu'une fois que le problème est réglé, c'est fini. On n'a plus envie d'avoir affaire aux clients, on n'a plus envie d'être sollicité, on n'a plus envie d'être surcontacté, alors qu'en fait, pour moi, ce qui est très précieux et là où se cache un petit peu la clé du succès, on va dire, l'une des clés du succès, ça réside vraiment dans la conversation, dans l'échange avec les êtres humains, surtout après la période qu'on a vécu, on voit très bien que sur le web et dans le digital, il y a une espèce de besoin de retour à l'humain. Et donc, de plus en plus, le customer care va avoir une place très importante, y compris pour les solopreneurs, les freelancers, les personnes qui sont toutes seules à tout gérer. Et donc, du coup, tu les aides à avoir un customer care 5 étoiles. Et je me dis, donc tu parlais justement des mentalités françaises, tu as été formée à l'anglo-saxonne, toi. C'est ça. Alors, mes premières armes, on va dire, je les ai quand même faites dans une entreprise française. Donc, c'était une marque de vêtements de mode haut de gamme. Je travaillais dans une boutique vue sur l'arc de Triomphe et tout, c'était génial. Donc, ça a été ma première approche avec la relation client. Et donc, c'était une entreprise française. La relation était très cordiale avec les clients, parfois avec beaucoup de distance et avec cette hiérarchie entre le client un petit peu roi et nous qui devions nous plier de façon pas forcément toujours honnête en plus à leurs exigences. Et un petit peu plus tard dans ma carrière, j'ai travaillé avec une marque anglaise, donc avec Lush Cosmetics, dans laquelle j'ai beaucoup évolué parce que j'ai commencé conseillère de vente pour ensuite évoluer en tant qu'assistante Customer Care, manager adjointe. Et puis, j'ai terminé chef du Customer Care pour la France, la Belgique et le Luxembourg, donc pour le e-shop, le site e-commerce et un réseau de 50 boutiques. Donc, je peux dire que je me suis vraiment ultra épanouie et éclatée dans ce job parce que là, j'ai découvert une toute autre vision du Customer Care. C'était une relation amicale, enfin presque amicale, de confiance équilibrée aussi avec le client, c'est-à-dire linéaire. Il n'y avait pas cette hiérarchie que j'avais pu connaître dans les entreprises françaises, même si bien évidemment, il y avait du respect, il y avait du vouvoiement, on est bien d'accord. Mais au niveau de la relation, c'était vraiment un petit peu comme si on échangeait avec des amis parce qu'on avait envie de conseiller les personnes comme si c'était nos amis. On veut vraiment du bien pour ces personnes et on va les conseiller en conséquence. Et le fait de pouvoir développer un Customer Care comme ça sur trois pays, puis par la suite, j'ai aussi été impliquée dans le développement européen, ça m'a vraiment permis d'avoir une vision ultra globale de ce qu'était la relation client. Et c'est un peu comme ça que je me suis construite ma définition en voyant le pouvoir en fait des relations humaines, même avec un business qui est dans le digital. Hyper intéressant. Et justement, vous interagissez beaucoup et tu conseilles d'interagir beaucoup avec la communauté. Donc c'est-à-dire que, ok, je te pose une question, Doriane, machin, je veux un devis, j'ai un problème de SAV, etc. Toi, ce que tu conseilles aux entrepreneurs, c'est de toujours réenchérir sur un message. Même si je te dis, ok, merci Doriane, bonne journée. Il faut toujours réenchérir. Alors non, pas forcément. Il faut, comme dans la vraie vie, tu vois moi, ça c'est mon conseil phare, c'est vraiment faites comme si vous étiez en train de boire un café avec cette personne. Si la personne à face de toi, elle reste assise, elle continue de te parler, elle a toujours un grand sourire, tu continues et tu gardes la conversation. Si la personne te dit, je suis désolée, je dois vraiment y aller, tu ne vas pas lui dire, non, non, assis-toi, reste avec moi, et bien c'est la même chose dans le digital, en fait. Les relations sont vraiment pareilles. C'est-à-dire que, moi, je conseille de ne pas clôturer la conversation tant que l'interlocuteur ne l'a pas clôturée. Donc là, je parle vraiment sur tout ce qui est réseaux sociaux. Les mails, c'est encore différent parce qu'on ne lit pas forcément nos emails pour la plupart des gens tous les jours, on ne va pas les lire toutes les heures. Donc là, c'est encore une structure, on va dire, de messages qui est différente, mais en tout cas, sur les réseaux, je conseille effectivement de ne pas clôturer tant que l'interlocuteur ne l'a pas fait. Et si jamais l'interlocuteur le fait, il dit, ok, super, j'ai toutes mes réponses, très belle journée, c'est juste de faire savoir qu'on est là, par contre. On leur dit, ok, merci à toi de m'avoir contacté. Si jamais, au cas où tu as d'autres questions, sache que je suis à ta disposition, tu peux revenir me parler quand tu veux et je serai heureuse d'échanger de nouveau avec toi. C'est vraiment de toujours montrer qu'on est là, qu'on est disponible, qu'on aime parler avec eux. Ça, c'est hyper important d'essayer de transmettre, même à travers l'écrit, qu'on a apprécié la conversation. Après, bon, il faut que ce soit vrai. S'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout parler avec les gens, dans ce cas-là, il vaut mieux déléguer. Mais en règle générale, qu'on est entrepreneur et qu'on est passionné par ce qu'on fait, on a envie de transmettre aussi un petit peu de cette passion. Et ça, il ne faut pas hésiter à le faire ressentir à notre interlocuteur. Donc du coup, je ne lâche pas une vue avec potentiellement un petit cœur, quoi. Il vaut mieux éviter. Bon, après, si c'est une réaction à une story qu'on vous a juste envoyé un petit cœur, bon, ça peut passer. Mais si on vous a écrit un message que la personne en face d'où, elle a pris le temps de vous envoyer des phrases complètes et entières, il vaut mieux aussi répondre avec des phrases complètes. C'est toujours mieux. Encore une fois, comme si on prenait un café avec cette personne. Quand on est en face de quelqu'un, on ne peut pas lui lâcher un emoji. Donc, c'est vraiment faire exactement comme si on était en face d'elle. Très bien. Et comment on fait, du coup, pour que ça ne nous prenne pas des heures et des heures dans notre journée ? Parce que des interactions, il peut y en avoir pas mal sur les réseaux sociaux, quand même. Oui, il peut y en avoir beaucoup. Alors déjà, j'aimerais donner une indication qui est super importante parce que j'ai eu les deux cas de figure. J'ai eu des personnes qui m'ont contactée en me disant, Doriane, je n'ai pas le temps, j'ai trop de messages. Et quand je leur demandais de faire certains exercices comme de compter exactement le nombre de messages, on n'arrivait pas à plus de 25 ou 30 par jour. Là, je leur disais, alors, avec 25 ou 30 messages par jour, non, tu as le temps, c'est juste qu'il te manque de l'organisation. Par contre, j'ai eu le cas avec des personnes qui ont fait l'exercice qui me disent, Doriane, je ressens 300 messages par jour en étant seule à tout gérer. Là, je leur ai dit, OK, là, tu as besoin d'aide. Effectivement, quand on dépasse un certain nombre de messages, toutes plateformes confondues, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par email, humainement parlant, en sachant qu'on a aussi son marketing à faire, gérer ses ventes, faire ses coachings si on est coach. Enfin, voilà, on a énormément de tâches à faire qu'on est tout seul à gérer un business. Quand ça dépasse, selon, après, ça dépend de la densité des messages, ça dépend du genre de messages auquel on a affaire le plus souvent. Mais entre 150 et 200 messages reçus par jour, là, on peut considérer qu'on va vite être débordé et qu'il va falloir penser à déléguer, donc soit déléguer d'autres tâches de son business pour avoir le temps de faire sereinement son customer care, soit déléguer une partie de son customer care. Mais quand on est en dessous de ce nombre de messages reçus, on peut vraiment très, très, très facilement tout gérer en moins d'une heure par jour quand on a la bonne organisation, quand on a une bonne méthodologie et qu'on a anticipé aussi certaines questions. Et je me pose la question, tu vois, pour des gens qui gèrent le social media de plusieurs marques qui, du coup, pourraient être amenées à avoir 25 plus 25 plus 25 plus 25 sur différents comptes, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment tu leur conseillerais de gérer ça ? Si on est social media manager et que, donc, on répond pour des clients, à leurs clients, à leur audience, c'est encore une fois d'être vraiment bien organisé et surtout, il y a un outil qui est ultra puissant, qui est utilisé par énormément de grandes entreprises aussi, c'est d'avoir des templates de réponses. C'est d'avoir des... Ce n'est pas forcément des scripts, mais c'est des réponses prédéfinies, surtout que, la plupart du temps, on reçoit les mêmes messages. Oui. On reçoit souvent les mêmes questions, on reçoit souvent les mêmes demandes, donc le fond de la réponse est déjà rédigé, parce que la réponse ne change pas. Je ne sais pas si... On vient souvent nous demander le prix d'un produit. Bon, bah, potentiellement, le prix est toujours le même. Donc, le fond de la réponse ne change pas. Par contre, ce qui est génial d'avoir des templates comme ça, de réponses qui sont déjà écrits, qu'on a juste à copier et à coller quand on les demande, c'est que ça nous fait gagner un temps fou, parce qu'on n'a pas à re-réfléchir à ce qu'on va noter, la question est déjà là, enfin, la réponse est déjà là, et surtout, on peut se concentrer sur la personnalisation du message et sur comment on va pouvoir créer du lien en plus de juste apporter la réponse à la question. Je te prends un exemple pour un entrepreneur, imaginons un graphiste. Un graphiste qui est tout seul, qui fait des prestations du graphiste, il reçoit une question en disant, ben voilà, je viens de lancer mon entreprise, j'aimerais refaire mon identité visuelle, mais je suis perdue, je ne m'y connais pas du tout, j'ai vraiment besoin de conseils et je veux confier la refonte de mon identité visuelle à un professionnel. Qu'est-ce que tu proposes ? C'est quoi tes prix ? Etc. Il va y avoir une réponse déjà toute faite pour décrire les différentes prestations qu'il peut proposer, les tarifs, peut-être des liens aussi qui redirigent vers des pages plus complètes, mais ça, c'est déjà rédigé, il n'a pas besoin de se refocusser dessus. Par contre, il va se focusser sur la personne, sa situation personnelle. Donc déjà, il va commencer en disant bonjour et il va rajouter le prénom ou le nom de la personne pour vraiment personnaliser et il va rebondir sur ce que cette personne a dit. Déjà, bravo de lancer ton entreprise, c'est vraiment super, je sais ce que c'est, tu viens de traverser une grande étape, donc je te félicite pour ça et je te comprends parfaitement, ce n'est pas facile quand ce n'est pas notre domaine de savoir comment construire notre identité visuelle, donc je suis super heureux que tu aies pris le temps de me contacter parce que moi, je vais pouvoir t'aider. Donc c'est vraiment d'avoir ces petites attentions, ces petites phrases qui peuvent nous sembler insignifiantes, nous quand on est les écrits, mais qui ont un grand impact sur la personne qui demande notre aide et qui nous sollicite parce qu'elle a le sentiment qu'on répond vraiment à elle. Oui, je suis d'accord avec toi. Non mais ça, les templates, c'est une super idée mais du coup, concrètement, sur Instagram, tu es obligée, par exemple, d'avoir dans tes notes le brouillon de ta réponse. Ce n'est pas comme sur WhatsApp où tu peux faire des raccourcis, slash, etc. parce qu'ils ont fait ça sur WhatsApp. Ah si, tu peux avoir des raccourcis sur Instagram. Ah ouais, c'est magique. Ça s'appelle les réponses rapides. Quand on va dans les paramètres de son compte Instagram et ensuite, quand on va dans l'onglet business ou professionnel, je ne sais plus comment ça s'appelle, on a ensuite l'option qui s'appelle réponse rapide. On peut enregistrer un nombre illimité de réponses déjà prédéfinies et avec un petit code. Tu vois, par exemple, si tu rédiges une réponse prédéfinie sur tes prix, le petit code, tu vas mettre prix. Comme ça, dès que quelqu'un va t'écrire, tu as juste à écrire prix dans la case de messages dans tes DM Instagram et paf, ça va t'afficher la réponse que tu avais déjà écrite. Donc ouais, heureusement, on peut faire ça aussi maintenant sur Instagram, pas dans les commentaires, mais en tout cas dans les DM. après, si on a un iPhone, je sais qu'on peut enregistrer des réponses prédéfinies dans son iPhone, utilisables sur n'importe quelle application ensuite qu'on utilise. D'accord. Ça peut aussi être une astuce si jamais en commentaire Instagram ou même par email ou encore une fois sur n'importe quelle appli qu'on utilise pour répondre à des personnes. si on a bien paramétré ces réponses prédéfinies dans son iPhone, alors peut-être que les autres marques le font aussi, d'ailleurs, c'est même fort probable, on peut utiliser tout simplement le système d'exploitation de notre téléphone et pas forcément de l'application aussi. Ok. Écoute, hyper intéressant. Tu en as d'autres des astuces comme ça, Doriane ? Parce que moi, il y a ça aussi où mes amis me demandent oui, quelles sont les astuces, les tips, c'est un peu gratuit en fait. Comment est-ce qu'on peut hacker ce qu'on a déjà à notre disposition en termes d'outils pour gagner du temps ? Déjà, il y a ça pour les réponses rapides qui c'est hyper précieux. Après, ce n'est pas forcément hacker quelque chose qu'on a déjà, mais c'est surtout d'organiser la gestion de son customer care. C'est-à-dire que quand on a des rendez-vous, quand on a des réunions, on les planifie dans notre planning pour ne pas les louper. Quand on veut travailler sur tel ou tel projet, souvent, on va planifier notre projet sur plusieurs mois pour ne pas louper et pour atteindre un objectif. Quand on a un objectif de créer un lien fort, avec son audience, de satisfaire tous ses clients, c'est la même chose. Il faut aussi planifier la gestion de son customer care. Moi, ce que je recommande, c'est de se fixer une heure tous les jours. Par exemple, à 9h tous les matins, Marine, tu dis, moi, à 9h, je réponds à tous mes emails, à tous mes DM, à tous mes commentaires, etc. Et comme ça, une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. Et je le fais tous les jours. Comme ça, en plus, ça te permet d'avoir un délai de réponse de 24h et le fait d'être organisé. En fait, quand tu combines ensuite toutes ces astuces, donc le fait de te fixer une heure par jour pour le faire, d'avoir les réponses rapides, etc., en fait, tu finis souvent la tâche bien avant le moment que tu te finis pour la faire. Donc moi, encore une fois, je dis qu'en moins d'une heure, ça peut être fait chaque jour tant qu'on dépasse pas 150, 200 messages par jour. Et ça permet de maintenir une bonne qualité de relation sans non plus que ça empiète sur toutes les tâches qu'on a à faire. Parce que si à 10 heures, tu as terminé de répondre à tous tes messages, tu as toute la journée ensuite pour faire tout ce que tu as à faire pour ton entreprise. Non, mais clairement. Et alors, après avoir mis à plat tout ce qu'il y avait à mettre à plat, avoir, s'être mieux organisé, qu'est-ce qu'on fait ? On peut commencer, une fois que les process sont bien ancrés, c'est-à-dire qu'on a cette organisation, qu'on sait qu'on doit investir du temps dans notre customer care, c'est de mettre en place certains process, surtout par rapport aux produits. C'est-à-dire, comment on accueille nos clients ? Que ce soit des coachés, que ce soit quand on est prestataire de services, donc que ce soit juste des clients pour un projet, que ce soit pour une formation en ligne, peu importe, comment est-ce qu'on accueille nos clients ? De quelles informations nos clients ont besoin pour bien utiliser notre produit ou notre service ? Donc, c'est vraiment de créer soit un espace d'accueil sur une plateforme, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui commencent qui commencent à utiliser Notion, donc l'outil Notion pour créer une espèce de plateforme partagée avec toutes les informations dont le client a besoin, donc peut-être les dates clés du projet, l'avancée du projet, les échéances de factures, enfin vraiment, voilà, une sorte d'espace où il y a toutes les infos pour faire aussi un peu de self-care parce que c'est hyper important que le client puisse avoir accès aux informations indispensables pour le produit ou le service sans qu'il ait forcément besoin de solliciter à chaque fois l'entrepreneur, ça fait gagner du temps et au client et à l'entrepreneur aussi et si on ne peut pas mettre en place une plateforme comme ça partagée, c'est vraiment de faire un mail ou une séquence email ou une vidéo aussi, ça peut être très sympa où toutes les informations sont déjà données dès le départ du projet, du coaching ou de la formation. Ça évite les questions du genre ah mais quand est-ce qu'il est notre prochain appel, quand est-ce que je dois régler la prochaine facture, quand est-ce que vous me livrez le projet, ce genre de choses, si elles sont claires dès le départ, ça évite beaucoup de questionnements et d'interrogations et donc peut-être aussi de l'inquiétude de la part du client et ça évite de perdre du temps à répondre à ces questions. Et ça, c'est particulièrement valable en B2B sur quelqu'un qui est en B2C, solo entrepreneur, quelle méthodologie il applique ? Est-ce qu'il peut faire ça ? Ah bah oui, bien sûr. Si on fait du B2C, je te prends l'exemple d'une diététicienne qui fait des consultations à domicile, par exemple. En plus, il y en a de plus en plus ces derniers temps qui commencent à faire que de la consultation à distance. Donc, c'est du B2C, clairement. Elle va accompagner des particuliers dans le fait d'avoir une relation saine avec la nourriture, etc. On peut parfaitement le faire aussi. Ça peut être un email de confirmation qui s'envoie juste après une prise de rendez-vous avec, bah voilà, nous avons rendez-vous tel jour, merci de m'envoyer telle, telle, telle information avant notre rendez-vous pour que je puisse bien le préparer et vous donner tous les conseils dont vous avez besoin. Après le rendez-vous, vous allez recevoir tel document, tel plan d'action à suivre, telle chose et je vous invite à prendre rendez-vous à telle date pour faire un point, etc. Donc, c'est faisable vraiment pour toutes les professions, soit B2B ou B2C. Vraiment, cet onboarding client, je trouve qu'il est indispensable et vraiment applicable à n'importe quelle activité. Ok, top. Et donc, après avoir mis en place ce process-là, qu'est-ce que tu fais ? Il faut anticiper un maximum des questions qu'on pourrait avoir. Donc ça, ça vaut pour après la vente, pour même avant la vente, se faire une sorte de système de FAQ, donc se mettre à la place de notre client, de notre futur client et noter toutes les questions qui pourraient se poser sur nos produits, sur nos services, sur les résultats qu'ils sont censés apporter et y répondre à l'avance. Donc créer des réponses, même des questions qu'on ne nous a pas encore posées. Déjà, ça va permettre d'anticiper s'il y a des questions et surtout, il ne va pas falloir oublier les questions d'insatisfaction. Que faire si le service ne répond pas aux attentes de mon client ? Que faire s'il n'est pas satisfait de mon produit ? Voilà, vraiment essayer de se créer un process comme ça en se disant ok, s'il n'est pas satisfait et qu'est-ce que je lui propose ? Est-ce que je lui propose de refaire un projet, d'une réduction sur un autre de mes produits ? Enfin voilà, vraiment se dire qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je fais et pas attendre d'être mise devant le fait accompli en fait pour se dire ben mince, là je suis totalement paralysée et je ne sais pas ce que je propose. Exactement, c'est vraiment ça. Donc ça c'est super important et ensuite on peut aussi parler d'un process de fidélisation donc ça dépend encore une fois de nos activités mais c'est possible de fidéliser avec n'importe quelle activité pour moi et ce serait de ne pas perdre le contact avec nos clients. Ça peut être par le biais d'une newsletter, ça peut être par le biais aussi de nos réseaux et de leur indiquer de nous suivre parce qu'on publie du contenu qui peut leur être utile après le projet, après la prestation, etc. Ça peut être aussi d'avoir un programme de clients ambassadeurs pour certains business qui peut être ultra pertinent pour que nos meilleurs clients recommandent nos produits et nos services en contrepartie de certains avantages tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc on peut mettre beaucoup de choses en place et moi j'aime bien dire qu'en termes d'expérience client même quand on est entrepreneur notre imagination est notre seule limite. Bon après il faut voir aussi les moyens financiers si on veut faire une partie en invitant nos 1000 clients il faut avoir le budget pour le faire mais en tout cas en termes de ce qui est réalisable gratuitement il y a beaucoup de choses qui sont réalisables sans que nous demandent d'investissement financier vraiment notre imagination est notre seule limite. Si on veut faire des lives d'accueil pour nos clients on peut le faire si on veut leur envoyer des petits cadeaux à certains de nos meilleurs clients on peut le faire aussi pour aussi essayer de créer ce lien dans la vraie vie quand on travaille dans le digital donc ça peut être un colis de bienvenue surtout je pense à des produits des services ou voilà des prestations qui représentent un certain budget pour nos clients aussi on peut vraiment mettre en place quasiment tout ce qu'on imagine tout ce qu'on a envie d'offrir en tout cas comme expérience à nos clients. Et je pense qu'aujourd'hui en plus il y a plein de choses qui nous prennent du temps mais qui une fois que tu les as faites elles sont scalables et c'est qu'il faut se poser au mois d'août mes chers auditeurs et auditrices pour faire tout ça et après à partir du mois de septembre il y a des choses qui peuvent rouler toutes seules. C'est ça exactement et puis le fait aussi de penser son customer care de le processer de vraiment y réfléchir comme n'importe quelle autre stratégie de notre business parce qu'on réfléchit aussi à notre stratégie marketing et c'est aussi étroitement lié une fois que tout est posé noir sur blanc c'est beaucoup plus facile de le déléguer aussi par la suite parce que quand on est solo entrepreneur pour la plupart peut-être que le but à un moment donné c'est aussi d'évoluer c'est peut-être d'avoir une équipe c'est d'intégrer de nouvelles personnes à travailler avec nous et le fait que tout soit déjà clair pour nous c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'autre de reprendre le flambeau et peut-être de déléguer aussi le customer care. Je suis tout à fait d'accord et ça tu les accompagnes du coup à un moment quand ils passent cette étape-là tu as des recommandations sur en gros comment est-ce qu'on fait pour outsourcer son customer care quand on est solo ? Ah ben c'est pas souvent évident, c'est pas facile parce que quand on a l'habitude de gérer cette partie-là soi-même on a l'impression un petit peu pas de trahir sa communauté mais de se dire ah ben quand ils vont m'écrire ce sera plus moi qui vais répondre etc. Donc déjà c'est une sorte de shift de mindset à faire en se disant ok on a un choix à faire est-ce qu'on reste solo preneur et au final on peut stagner à moins encore une fois comme je disais tout à l'heure qu'on délègue toutes les autres tâches de notre business et que nous on n'est plus qu'à faire le customer care Oui mais je ne sais pas je ne sais pas si être entrepreneur c'est vouloir faire du customer care sur son produit tu vois sur son service Voilà c'est ça aussi au bout d'un moment alors c'est important de le faire quand même au début pour connaître apprendre à connaître son audience connaître ses clients ça c'est hyper important même pour le développement du business voilà au départ si on peut le faire soi-même je pense que c'est bien de mettre les mains dans le cambouis et à un moment donné de le déléguer c'est aussi très bien pour le développement du business et une fois qu'on connait bien ses clients qu'on connait bien son audience on peut justement se focusser sur comment leur apporter encore plus de valeur comment améliorer nos produits nos services et se concentrer là-dessus pendant que quelqu'un d'autre un customer care manager dont c'est le métier va vraiment prendre soin de nos clients donc il y a vraiment ce petit travail d'état d'esprit à faire en se disant je n'abandonne pas mes clients et mon audience au contraire je leur offre quelque chose d'encore meilleur pour eux et pour moi au final donc il y a déjà ça en place ensuite c'est vraiment d'avoir des process comme je disais tout à l'heure très très clair et même d'avoir comme une fiche d'identité en fait de son customer care je sais que ça c'est quelque chose que je donne aussi à remplir dans ma formation comme une charte graphique tu vois qu'on communiquerait à toutes les personnes qui vont créer des visuels s'occuper de notre site internet etc c'est un petit peu la charte de notre customer care donc le ton qu'on veut employer la façon dont on veut s'exprimer avec nos clients le vocabulaire aussi le champ lexical qu'on veut absolument continuer d'utiliser selon les valeurs de la marque aussi tu vois par exemple une marque très luxe qui veut faire sentir ses clients prestigieux luxueux bah on va pas utiliser le même lexique qu'un coach sportif qui veut que ses clients se sentent motivés énergiques dès le matin qu'ils ont envie de prendre soin de leur santé tu vois on va partir sur deux champs lexicaux totalement différents ça faut que ce soit noté pour qu'on note les valeurs aussi très importantes à faire ressortir toutes les informations comme ça qui concernent le customer care donc après bien évidemment les réponses type la FAQ etc pour que la personne qui reprend le flambeau puisse vraiment s'imprégner de notre ton de la façon dont on veut accueillir et échanger avec son audience et ses clients pour qu'elle puisse la retransmettre ensuite au quotidien dans son travail et alors dis-moi Doriane si on veut faire une bonne action cet été et commencer à travailler là-dessus tu penses qu'il faudrait que chaque entrepreneur se pose combien de temps voilà histoire de tout remettre à plat dire on va dire je me suis déjà lancée j'ai commencé à comprendre qui étaient mes clients etc j'aimerais m'améliorer d'un point de vue du customer care je vais me poser cet été j'en ai pour combien de temps à peu près déjà juste à remettre les choses à plat et essayer de définir des process c'est une mini stratégie moi je pense qu'il faut réserver deux heures deux bonnes heures avec un café un thé un cocktail en terrasse peu importe mais en tout cas créer un moment agréable autour de de cette remise en question aussi de son customer care parce que c'est pas forcément facile parce que ça nécessite aussi de déconstruire des choses qu'on aurait pu mettre en place et je sais que c'est un un sujet qui pour certains entrepreneurs c'est vraiment une corde sensible c'est à dire que quand on pointe du doigt des choses qui ne vont pas dans leur customer care on répond pas à tous les commentaires on répond pas à tous les DM on répond pas à tous nos emails rapidement etc parfois il peut y avoir un sentiment de culpabilité qui va naître et c'est pas non plus facile donc déjà ne culpabilisez pas parce que si vous avez pas pu gérer votre customer care comme vous en aviez envie dès le départ c'est déjà de un que personne ne vous y a sensibilisé et de deux quand on est entrepreneur on a déjà tellement de choses à faire que ça peut être normal de ne pas penser à ce genre de choses donc vraiment de créer un petit un moment agréable autour de cette tâche se fixer deux heures et se mettre à la place de notre client ok quand notre client débarque sur notre site qu'est-ce qui se passe pour lui quand il commande un de mes produits quand il fait appel à un de mes services qu'est-ce qui se passe pour lui est-ce que c'est fluide est-ce qu'il doit me contacter à chaque fois qu'il a une question est-ce qu'il a un espace pour lui qu'est-ce qui est agréable pour lui qu'est-ce qu'au contraire n'est pas très fluide et que je peux retravailler vraiment refaire son parcours client soi-même en se mettant à la place de notre client demander aussi peut-être à un ami ou quelqu'un qui n'a pas vraiment connaissance de notre business de le faire et de nous faire un retour sur tous les points de friction qu'il a pu rencontrer tous les blocages qu'il a pu rencontrer ça aussi c'est super intéressant de demander à quelqu'un de faire ce jeu et de nous dire ses feedbacks sans langue de bois sans mâcher ses mots pour que nous on puisse vraiment être conscient ensuite des améliorations qu'il y a à faire donc c'est déjà ça et ensuite pour la deuxième partie c'est de se dire ok qu'est-ce que j'aimerais pour mes clients comment j'ai envie qu'ils soient accueillis qu'est-ce que j'aimerais qu'ils ressentent quand ils débarquent sur ma page Instagram sur mon site internet qu'est-ce que j'aimerais qu'ils ressentent quand je leur réponds quand ils me font une demande de devis c'est vraiment de se dire ça donc en règle générale on va avoir plein de sentiments positifs qu'on parle vraiment d'émotions il faut lister des émotions c'est vraiment des émotions le ressenti c'est super important il y a une citation que j'aime beaucoup je sais plus de qui par contre qui dit les gens oublient ce que tu fais ce que tu dis par contre ils n'oublient jamais ce que tu leur as fait ressentir et ça c'est vrai et c'est pareil pour un business je sais plus mais c'est pas Steve Jobs non ah là là c'est pas Steve Jobs je crois non non c'est pas lui il me semble que c'est une écrivaine une autrice mais c'est pas Maya Angelou c'est Maya Angelou ah merci donc voilà et ça c'est c'est vraiment c'est vraiment vrai je replongez-vous on va essayer de faire une petite introspection replongez-vous par exemple dans votre enfance on a forcément tous à un moment donné ressenti la honte ça je parle de la honte parce que c'est une émotion qui est ultra puissante et en règle général on n'oublie jamais un moment où on a eu honte et si jamais c'est des personnes qui nous ont provoqué ces émotions là des moqueries dans la cour de récré des moqueries surtout quand on est adolescente etc ou ce genre de choses ces personnes aussi vous en souvenez même si ça fait des années que vous ne leur avez pas parlé vous vous souvenez de qui a provoqué ce sentiment de honte chez vous et voilà là je pense que tout le monde a l'image d'un très très bien d'une personne qui pop en tête et bien c'est pareil avec votre business mais vous voulez que ce soit l'inverse si je prends l'effet inverse vous vous souvenez aussi forcément d'une personne qui a fait naître en vous de l'émerveillement encore mieux de l'amour ce genre de choses donc vous c'est pareil vous cherchez à provoquer ce genre d'émotion ce genre d'émotion chez vos clients vous voulez qu'ils se sentent satisfaits qu'ils se sentent compris alors encore une fois ça dépend de chaque secteur d'activité mais justement certains secteurs d'activité peuvent aussi avoir une force énorme tout ce qui est dans le domaine du sport de la santé du développement de business de l'empowerment féminin aussi on peut vraiment faire ressentir énormément d'émotions moi aussi même si je suis dans le milieu du customer care j'essaye beaucoup de transmettre ce côté empouvoirment c'est à dire que oui vous êtes capable d'avoir un super customer care vous allez le faire vous pouvez le faire toutes les personnes ont en elles ce pouvoir de rendre heureux d'autres personnes ça j'en suis persuadée que ce soit dans notre cercle personnel ou que ce soit nos clients on a tous cette capacité là donc on peut transmettre énormément d'émotions quand on a un business à travers notre customer care et on peut en plus se servir d'autres outils ça peut être notre branding donc notre identité visuelle mais aussi l'identité sonore tout ce qui fait partie de l'identité de notre marque encore une fois le champ lexical quels mots on va utiliser les mots quand on communique par écrit par email etc ils ont un impact extrêmement fort le ton qu'on emploie la ponctuation il y a une différence entre répondre bonjour le prix de ma formation est de 400 euros belle journée et répondre bonjour merci beaucoup pour votre message ça me fait trop plaisir que vous soyez intéressé par ma formation vous allez rendre tous vos clients heureux avec et je suis trop impatiente de vous accompagner la valeur de ma formation est de 400 euros et je suis à votre disposition si vous avez la moindre question en attendant voici le lien pour plus d'informations très belle journée il y a vraiment une différence tu vois entre ces deux façons de répondre et c'est à la portée de tout le monde de provoquer ces émotions qui vont quand même pour ça je trouve tu vois qui ont une façon de s'exprimer d'écrire et dont la ponctuation fait que tu entends cette variation sonore en fait quand tu lis le message et j'aimerais tellement faire un épisode sur le pouvoir des mots ou même colle moi un épisode sur le pouvoir des virgules et des points virgules si tu veux mais je suis sûre sûre que c'est hyper intéressant et qu'il y a plein de choses à faire non c'est sûr et sur la mise en garde de trop de points d'exclamation aussi dans un email après c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus cette facilité ça va aussi dépendre de notre personnalité et c'est aussi pour ça que c'est important de se connaître pas forcément customer care mais pour gérer tout son business par exemple connaître son profil MBTI je sais pas si tu connais mais une fois qu'on connait un petit peu la façon qu'on a de fonctionner on peut plus facilement corriger certaines choses si on a une tendance à être introverti qu'on est très mal à l'aise pour répondre aux gens etc il va falloir oui fournir un effort supplémentaire pour apprendre comment le faire mais ça s'apprend de toute façon tout s'apprend à partir du moment où déjà t'en as conscience et bah écoute plein d'action et puis ça pourra que aller vers le mieux voilà c'est ça et puis encore une fois rien n'est figé c'est à dire que si on n'est vraiment pas à l'aise si on n'aime pas ça le customer care il n'y a aucune honte à ne pas aimer ça je veux dire il y a plein de tâches dans notre business qu'on n'aime pas faire mais qu'on doit quand même faire et il n'y a aucun souci et bah il faut se dire qu'il y a des gens qui aiment faire ça et donc c'est le métier et voilà il ne faut pas hésiter à demander de faire appel à d'autres professionnels à déléguer à demander de l'aide qu'est-ce qui t'énerve qu'est-ce qui t'énerve le plus en relation client la non-réponse ça je crois que c'est le pire il y a vraiment deux choses il y a la non-réponse donc le fait quand on contacte une marque un entrepreneur pour n'importe quelle question que ce soit c'est de ne pas avoir de réponse alors si en plus la personne a vu le message et ne répond pas ça envoie vraiment une image de la marque ultra négative genre on se sent vraiment snobé et ça ne provoque vraiment pas du tout des émotions positives ou sinon il y a aussi la réponse inappropriée et ça souvent c'est provoqué chez des entrepreneurs qui sont débordés et qui ont une charge mentale tellement énorme que ça se sent en fait dans leur réponse on voit ça souvent pour les questions qui sont redondantes et je prends un exemple sur un post Instagram tu vois par exemple s'il y a quelqu'un qui parle de son produit et qui va noter le prix imaginons tout en bas de la description de son post si dans ses commentaires il va y avoir plusieurs quel est le prix quel est le prix est-ce que je pourrais avoir le prix s'il vous plaît il est fort probable et ça m'est déjà arrivé de tomber sur des réponses qui disaient non mais merci de lire l'intégralité du post parce que c'est noté dedans je n'ai pas que ça et j'ai déjà vraiment littéralement vu ça mot pour mot je n'ai pas que ça à faire de répondre à des questions auxquelles il y a déjà la réponse dans le contenu ça aussi c'est quelque chose alors c'est pas forcément que ça m'énerve mais ça allume en fait une sorte d'alarme dans ma tête parce que je sais que la personne n'a pas forcément eu envie de répondre comme ça mais souvent elles sont tellement à bout qu'elles ne savent plus comment gérer ça c'est vraiment c'est vraiment danger ça envoie une super mauvaise image de l'entreprise et le pire c'est que ça prend moins de temps de répéter le prix que de montrer qu'on est énervé et que la personne elle a posé une question inutile et en plus on fait ressentir à la personne qu'elle dérange et limite qu'elle est bête parce qu'elle n'a pas lu tout le post mais ce qu'il faut savoir et ça c'est aussi une des croyances qu'il y a beaucoup en France c'est qu'on se dit souvent que c'est les clients qui ont besoin de nous c'est les clients qui ont besoin de nos produits de nos services parce qu'on leur apporte une solution alors qu'en fait on a autant besoin l'un de l'autre ils ont autant besoin de nos produits de nos services et de nos solutions que nous on a besoin d'eux de leur investissement financier mais aussi personnel dans nos business sans nos clients on ne peut pas faire évoluer nos business ça c'est un fait c'est même pas une interprétation que je fais c'est juste un fait véridique si on n'a pas de client on n'a pas de business donc voilà il faut remettre un petit peu aussi à sa place la relation qu'on a avec son client alors non notre client ce n'est pas un roi qui est placé au dessus de nous dans la hiérarchie c'est pas non plus quelqu'un qui a besoin de nous et qui est en dessous de nous c'est un ami on est censé avoir une relation équilibrée saine et linéaire avec cette personne donc si on a besoin de lui pour faire notre chiffre d'affaires pour vendre nos produits pour avoir des retours sur nos produits pour encore plus améliorer notre business si on a besoin de lui aussi pour nous laisser des avis pour pouvoir calculer notre NPS notre taux de satisfaction et bien il faut aussi lui faire comprendre qu'il est indispensable et lui donner le respect qu'il mérite c'est-à-dire répondre à toutes ces questions même s'il n'a pas pris le temps de lire l'intégralité de la FAQ même si parce que lui aussi il veut que ça aille vite un client maintenant surtout sur le digital il veut une réponse rapidement il y a beaucoup de concurrence sur le web maintenant et on peut trouver le même service au même prix avec la même qualité de prestation hyper facilement ce qui va faire la différence c'est comment on va traiter nos clients c'est la façon dont on va les accueillir c'est le customer care c'est un élément de différenciation surtout là en 2021 qui est qui est l'un des principaux en fait tout simplement je suis entièrement entièrement d'accord avec toi mais du coup ça me fait penser à l'épisode qu'on a sorti cette semaine le client est-il roi tu sais ah oui ça c'est vraiment un sujet qui me l'un des premiers sujets que j'ai traité quand j'ai commencé à publier du contenu sur le customer care parce que je trouve que cette phrase le client est roi peut-être très très mal interprété par certains jeunes entrepreneurs en plus qui pourraient se retrouver prisonniers tu sais de leur relation client c'est-à-dire de dire oui à toutes les demandes de réduction de dire oui tu vois pour un prestataire si le client veut rajouter des tâches veut rajouter un nombre d'heures sans vouloir payer c'est de dire oui à ça et de ne pas respecter ses propres limites le customer care c'est pas satisfaire ses clients à tout prix c'est satisfaire ses clients en respectant nos valeurs en respectant notre temps et notre prix et donc c'est pour ça que la phrase le client est roi ça crée pour moi un déséquilibre comme je disais dans la relation ouais non mais c'est très très clair et qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'anime le plus en relation client qu'est-ce qui te plaît le plus ouais les échanges les conversations alors ça prend du temps oui mais après moi c'est un objectif que j'ai c'est vraiment d'échanger avec un maximum de personnes mais l'humain en fait tout simplement les gens qu'on a en face de nous et souvent je me rends compte que quand certains clients sont un petit peu agressifs sont un petit peu voilà très facilement insatisfaits ou qui posent beaucoup de questions qui reviennent vers nous c'est jamais pour nous embêter c'est souvent que ça dénote d'un souci qu'ils ont eux de leur côté et parfois il y a des personnes qui sont tellement seules dans leur vie qu'ils trouvent pas d'autres interlocuteurs que des marques des entités ou des personnes qui ont l'air d'être disponibles pour eux et il y en a plus qu'on ne le pense et moi parfois je prends du temps pour échanger avec des personnes alors à un moment donné quand je vois que le problème est totalement hors de ma zone d'expertise je le dis et je redirige vers autre chose mais ça me permet aussi de comprendre un petit peu vraiment la problématique des gens et c'est pour ça que j'ai pu construire un programme qui se focalise sur le problème de la gestion du temps du surmenage de la charge mentale ce qu'en plus je m'adresse beaucoup aux femmes donc je sais que le customer care c'est en plus une charge mentale énorme qu'elles ont dans leur vie en plus de leur business et il suffit qu'elles aient des enfants etc alors là leur charge mentale est juste borderline quoi et le fait d'avoir échangé comme ça de façon un peu plus personnelle avec les gens ça m'a permis de vraiment vraiment les comprendre et de savoir que leur problème c'était pas juste de savoir comment satisfaire leur client c'est de savoir comment satisfaire leur client en ayant le moins de charge mentale possible aussi donc ça les conversations vraiment avec les gens c'est ce qui me fait le plus vibrer en customer care et c'est de de voir qu'après une conversation ou qu'après avoir suivi mon programme et qu'elles aient pu mettre en place tout ce qu'elles voulaient c'est de voir leur satisfaction de les voir décharger mentalement de voir qu'elles gagnent du temps j'ai eu un retour d'une personne qui m'a dit qu'elle avait littéralement gagné 3h30 de temps par semaine grâce à mes conseils et ça dans une vie de femme je sais à quel point 3h30 c'est important donc voilà moi c'est ça qui me fait vibrer en tout cas à titre perso d'accord et qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client ou de relation client sur ce podcast hum ah j'en ai plusieurs personnes je peux en citer plusieurs oui oui bien sûr vas-y alors j'aime beaucoup la marque M Skincare je sais pas si tu connais qui a été fondée par Mathilde Lacombe donc j'aimerais bien entendre cette marque pas forcément elle parce que je sais pas si c'est elle qui est en charge de l'expérience client dans cette marque mais voilà la personne en charge de l'expérience client chez eux parce que je suis cliente et j'aime beaucoup tout ce qu'ils ont mis en place voilà au niveau d'expérience client et pourquoi pas dans un tout autre registre une personne en charge de l'expérience client chez Apple ah surtout au niveau d'expérience d'achat parce que on aime ou on aime pas la marque mais ils ont quand même investi beaucoup dans l'expérience client et le parcours qu'ils ont mis en place c'est hyper intéressant je trouve l'autre jour je crois que je lisais un article sur je crois que c'est Ikea qui a le plus investi en expérience client avant vente aussi tu vois mais je suis d'accord sur Apple mais c'est vrai que Ikea se défend quand même pas mal sur le sujet avec un tout autre concept évidemment mais ce serait hyper intéressant ouais alors avec un tout autre concept par contre je trouve que Ikea oui ils ont investi sur le service client avant vente mais quand même super orienté sales c'est à dire que on est d'accord quand tu vas chez Ikea juste pour aller t'acheter un couteau passer par toutes les pièces de la maison et devoir te taper 20 minutes de marche voilà selon les besoins de chaque client c'est pas forcément personnalisé ah bah non non ça c'est certain l'expérience s'adresse aux personnes qui veulent avoir une vue d'ensemble de tous leurs produits mais pas forcément personnes qui viennent chercher juste un truc et qui veulent pas trop perdre de temps genre de toute façon Ikea on sait que si on veut y aller il faut qu'on planifie du temps tu poses ta demi-jour c'est ça exactement c'est pas le magasin où tu sais que t'en as juste pour 10 minutes et tu ressors avec ce que t'es venu chercher pour autant c'est hyper intéressant parce que c'est deux marques totalement différentes avec un positionnement tarifaire totalement différent mais pour autant je suis certaine que t'as des clients qui vont chez Ikea et qui après vont chez Apple et qui ressortent très satisfaits mais parce que tu n'as pas la même atteinte tu as une attente différente l'expérience est différente dans les deux mais t'es quand même content à la fin et pour autant Marine Deck elle est à la fois cliente elle pourrait à la fois être cliente Ikea et cliente Apple quoi ah bah moi je suis non mais c'est hyper intéressant comme quoi tu vois on n'est pas affilié à un type de marque et un type d'expérience client quoi non c'est sûr parce que ça dépend de l'objectif de chaque produit qu'on veut acheter aussi non mais c'est hyper compliqué à gérer enfin moi je trouve l'humain est le plus difficile et analyser les besoins des clients comprendre quelles sont leurs réelles motivations c'est extrêmement complexe mais d'où l'intérêt d'échanger pleinement et je pense que toi t'as une approche aussi qui est assez littéraire enfin c'est je te parle pour te parler je te dis pas ok Doriane c'est cool enfin voilà tu vas mettre des superlatifs etc tu ponctues tu réenchéris et à la fin t'arrives à avoir des conversations que tu n'aurais jamais eu au départ si t'avais juste mis un coeur ou t'avais dit ok trop cool je suis ravie de cette peste quoi mais je comprends que ce soit difficile ouais non c'est ça exactement moi je ne suis pas parfaite du tout là dessus ouais non c'est sûr c'est compliqué quand c'est pas instinctif moi j'ai cette facilité bah déjà d'avoir 11 ans de customer care dans le dos si je puis dire donc c'est quand même mon métier mais c'est aussi ma personnalité je suis quelqu'un de très extraverti qui aime le contact avec les gens j'aime parler enfin je crois qu'aller parler aux gens c'est la chose la plus facile qui m'est donnée de faire dans ma vie donc il y a aussi la personnalité qui joue ça c'est certain mais ça peut demander aussi ça peut demander un travail un peu plus important pour d'autres personnes mais au final les résultats sont tellement satisfaisants les bénéfices sont tellement présents en fait pour le business et pas juste en termes d'image de marque mais clairement en termes de vente et en termes de chiffre d'affaires en fait je vais donner un exemple quand j'ai lancé la bêta test du campus customer care donc c'était mon programme pour former justement des customer care managers j'ai fait un test avant j'avais planifié deux semaines de vente donc avec de la promotion des candidatures parce que là par contre je prenais que sur candidature pour être sûre que le groupe matche bien ensemble etc je m'étais dit ok ça va durer deux semaines voilà et je me suis dit je vais faire un petit avant-goût juste sur Instagram en story je vais faire des petites pré-ventes comme ça parce que pour moi ça les vente difficilement le tarif était autour des 1000 euros c'était un super investissement pour la cible que j'avais je me suis dit enfin voilà je partais pas perdante mais je partais avec des a priori on va dire j'ai vendu toutes les places en 48 heures uniquement en DM Instagram juste en parlant avec des gens j'avais même pas encore sorti la page de vente j'avais même pas encore publié les postes et puis au final je les ai annulés j'avais même pas publié tout le contenu de promotion qui était prévu pour ça j'ai juste mis une story j'ai dit je lance ce programme pour former des customer care managers freelance si t'es intéressé viens m'en parler en DM je me suis dit je vais avoir 2-3 personnes c'est pas possible que toute mon audience soit intéressée par ça puis au final j'ai eu une trentaine une cinquantaine de messages il y avait 13 places de disponibles j'ai même dû dire non à plusieurs personnes au final donc voilà j'ai été hyper étonnée et c'est là où je me suis dit ok le pouvoir de la conversation le pouvoir de donner des conseils personnalisés parce que j'ai dû faire du conseil personnalisé à chaque personne qui m'écrivait en me disant voilà moi mes objectifs j'ai envie d'apprendre telle ou telle chose j'ai déjà telle expérience est-ce que ton programme me convient donc c'était vraiment du conseil ultra personnalisé c'est un super retour d'expérience et une très belle preuve franchement merci Doriane parce que tu nous as donné plein d'exemples ultra concrets et puis réplicables tu vois quand on t'entend on se dit mais oui mais en fait juste arrêtons les bêtises et posons-nous deux heures pour remettre les choses à plat et aller au mieux de l'avant à partir de la rentrée c'est ça exactement et surtout aller au plus simple et aller à l'essentiel c'est que souvent on se dit qu'il faut mettre en place tout un tas tu vois comme j'avais fait là tout un tas de stratégies de contenus de choses alors oui ça peut aider mais parfois aller au plus simple quand on a un produit qui répond précisément à un point de douleur à une souffrance de nos clients parfois juste en parler et se rendre disponible pour conseiller les gens ça peut faire toute la différence de toute façon j'ai une autre phrase aussi phare j'aime bien dire que même la meilleure des stratégies marketing ne fonctionne pas si derrière il n'y a pas le customer care qui est suivie si une stratégie marketing nous rapporte 30% de trafic en plus mais qu'on n'est pas capable de répondre et d'entretenir un lien avec ces 30% de personnes en plus elles ne vont pas aller jusqu'au bout du process de vente tu t'es tiré une balle dans le pied voilà c'est ça toujours penser au customer care dès qu'on met en place une nouvelle stratégie qui est censée nous apporter plus de ventes plus de personnes se dire ok potentiellement s'il y a plus des personnes qui voient mes offres c'est aussi plus de personnes qui vont avoir des questions qui vont vouloir me connaître avant d'investir dans mon business ça c'est très juste et on en a plein des exemples comme ça je trouve dans les épisodes où récemment je ne sais pas si tu l'as écouté il y avait Paul Lé de La Belle Vie ils ont fait une énorme promotion pour la Saint-Valentin c'était à leur tout début ils se sont retrouvés dans tous les magazines parisiens les magazines en ligne le bonbon etc sauf qu'en fait ils n'avaient pas du tout prévu qu'il y ait autant de clients qui commandent du coup gros fail quoi mais ouais écoute des fois c'est bien de se laisser surprendre mais il faut anticiper ouais c'est mieux si on peut c'est mieux et bien écoute Doriane franchement merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver comment est-ce qu'on peut accéder à tes contenus tes formations dis-nous tout alors on peut me retrouver sur mon site donc doriannebaker.com sur mon podcast aussi entrepreneurcare entrepreneur avec un E et sur mon compte Instagram donc dorianne underscore baker et bien top merci beaucoup Doriane avec plaisir merci à toi Marine et voilà les amis encore une fois merci d'avoir écouté l'épisode merci d'être de plus en plus nombreux sur le client de plus en plus nombreux à nous soutenir si vous êtes encore ici c'est que je l'espère l'épisode vous a plu alors abonnez-vous mettez des étoiles likez commentez et parlez-en autour de vous je vous souhaite une très très bonne journée une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode bye